Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle interview. La première interview de notre chaîne YouTube avec un invité qui s'appelle Clara. Donc aujourd'hui, elle va nous raconter son expérience avec le Teufel. Comment Clara a gagné 10 points de Teufel en seulement un mois ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pouvais te présenter et nous raconter ton parcours d'études, par où tu es passée et tout ça ? Oui bien sûr. Donc bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 19 ans. Mon parcours d'études, j'ai fait mon collège et mon lycée en France. Et je suis partie au Panama pour faire ma dernière année de terminale, donc pour passer mon baccalauréat au Panama. Et maintenant, je suis dans une université américaine au Panama. Et j'ai commencé ma deuxième année il y a quelques mois. Très bien. Et est-ce que cela a-t-il été difficile de s'intégrer au Panama ? Et avec ton niveau de langue, qui était... avec ton niveau de langue, quand tu es arrivée ? Quand je suis arrivée au Panama, c'était assez difficile, parce que mon niveau d'anglais et d'espagnol était meilleur, on va dire, parce que j'avais quand même quelques bases, donc ce que j'ai appris au collège, au lycée, comme n'importe qui, tout au long de mon éducation. Donc les bases, comment construire une phrase, etc. Mais très vite, quand je suis arrivée au Panama, je me suis rendue compte que j'étais incapable de m'exprimer avec des gens natifs, donc de ces langages, donc l'espagnol et en grec. Donc ça a été très compliqué au début, parce que je ne pouvais pas communiquer, je ne pouvais pas répondre à des questions. Si quelqu'un était dans un groupe avec moi, je n'étais pas capable d'avoir une conversation, de répondre, donc c'était très compliqué au début, mais très vite, on s'adapte. Et je me suis... tout s'est amélioré à suite. Très bien. Et est-ce que l'école t'a permis... est-ce que l'école au Panama, donc en terminale, si je me souviens bien, t'a permis d'améliorer ton niveau d'anglais, ou alors ça n'a rien à voir avec l'école ? Non. Quand je suis arrivée en terminale, c'est un lycée français au Panama, mais ça reste un lycée français, donc l'éducation c'est exactement la même qu'en France. Les gens sont d'Amérique latine, des Etats-Unis, etc., de plein de pays, mais ils parlent français, entre eux, donc à la récréation, en classe, et les cours sont toujours en français. Donc la terminale, hormis les cours d'anglais qui m'ont permis de m'améliorer dans la construction de phrases et la grammaire, ça ne m'a pas aidée à apprendre l'anglais, puisqu'on parle les français tout le temps. Donc je n'ai jamais pu vraiment communiquer en anglais et apprendre l'anglais. Donc je dirais que j'ai réussi à apprendre l'anglais grâce au travail personnel à l'extérieur de l'école et pas en terminale. Donc maintenant, on vient de voir que ce n'est pas forcément à l'école, même dans un pays différent, qu'on peut apprendre une langue, et donc c'est avec les personnes en dehors de l'école avec lesquelles on parle. Et donc maintenant, est-ce que tu pourrais... Donc pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier au Panama plutôt qu'en France ? J'ai décidé d'étudier au Panama plutôt qu'en France. Donc il faut que je rappelle que j'ai été acceptée dans une prépa commerce en France, puisque j'ai fait parcours sup durant mon année de terminale, et j'ai été acceptée dans une prépa commerce. Entre-temps, j'ai réussi aussi à être acceptée dans une université américaine au Panama. Donc très vite, j'ai eu le choix. J'avais donc à choisir. Et puis je me suis dit, est-ce que je devrais rentrer en France pour faire une prépa commerce, ce qui est plutôt pas mal, ou est-ce que je devrais rester ici et puis commencer une nouvelle aventure dans un environnement totalement différent ? Parce que c'est très différent de la France, c'est totalement différent. Et puis au final, je me suis dit que j'avais envie de tenter, de prendre le risque, qu'on peut dire comme ça, de tenter cette expérience de rêve américain, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas de faire une nouvelle expérience et de découvrir une nouvelle facette de l'éducation dans une autre culture. Alors je me suis dit que ça me plairait plus de rester dans une école américaine, de tester une école américaine que de rentrer en France. Donc tu as dû prendre un choix et tu as décidé de rester au Panama et d'aller dans une université américaine, mais au final, tu ne regrettes tout pas ton choix ? Absolument pas, non, pas du tout. Non, non, je suis très content d'avoir choisi ça et non, je ne regrette absolument pas d'être restée ici. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comment tu as fait pour gagner 10 points, le TOEFL, en seulement un mois ? Quel est ton secret ? Je ne sais pas si on peut appeler ça un secret, mais bon, c'est juste du travail. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Donc je vais le rappeler, moi j'ai passé le TOEFL iBT, qui est un TOEFL sur 120 points, un total de 120 points, en ligne, donc c'est en ligne à travers la caméra, donc en visio. Donc je me suis entraînée pendant un mois. J'avais un mois pour y arriver, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris un peu tard, parce que je regardais beaucoup les universités, où je peux aller, je ne faisais pas pour suivre en même temps, ou pour ceux qui l'ont déjà fait, peut-être qu'on a vu qu'il fallait remplir beaucoup de choses, faire des lettres de motivation, il y a beaucoup de choses à remplir. Et donc j'ai consacré beaucoup de mon temps à regarder où je peux aller, et donc en fait, quand je me suis rendu compte qu'il existait ici une université américaine, c'était déjà presque trop tard, il ne me restait vraiment plus beaucoup de temps avant de pouvoir envoyer mon dossier. Donc du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah mince, comment je vais faire ? Donc j'ai regardé ce que l'université demandait pour pouvoir envoyer son dossier, et il était écrit qu'on pouvait choisir entre passer le TOEFL iBT ou TOEFL, et un test Duolingo. Vous savez, vous connaissez sûrement l'application Duolingo, parce que récemment, ils ont fait un certificat de niveau, et l'université a accepté aussi du Duolingo. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un test du Duolingo, parce que j'ai pensé que ce serait plus facile, et quand je l'ai fait, je n'ai pas eu le score demandé, je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, ce n'était pas ce qui marchait le mieux pour moi. Donc je me suis penchée sur le TOEFL, et c'est là que j'ai cherché des modules, tout type d'entraînement qui pourrait m'aider à réussir à le passer en un mois, parce que je rappelle, je n'avais plus qu'un mois pour pouvoir le passer, et envoyer mon dossier, donc il fallait vraiment faire vite. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis entraînée 4 heures par jour, j'ai fait un module que j'ai payé sur ETS, ETS qui est un logiciel, un site web, qui est en relation avec TOEFL IBT, où en fait, ils proposent plein de modules, ou des tests blancs, et des vrais tests, pour justement s'entraîner, pour repasser le TOEFL. Donc le TOEFL, ça regroupe 4 sections, écriture, lecture, écoute, et parler. Donc le module ETS vous permet justement de vous entraîner spécifiquement aux 4 sections que vous avez. Donc grâce à ça, c'est comme ça que j'ai pu m'entraîner tous les jours, donc 4 heures par jour, faire les 4 sections par jour, m'entraîner tous les jours, tous les jours aux 4 sections, jusqu'à pouvoir être prête, entre guillemets, parce que c'est compliqué quand même en moi d'être prête, mais bon, j'ai réussi, c'est ce que j'ai fait, encore 4 heures par jour, et j'ai réussi à avoir TOEFL. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais pour pouvoir, mon université où je suis, demander à ce qu'on ait un score de 80 sur 120 au TOEFL. J'ai réussi à avoir 80. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un test blanc avant, donc j'ai les dates, tu pourras aussi le mettre en description, où on met les photos, je peux vous enverrer les photos. Donc j'ai passé un test blanc, le 22 mai, et j'ai obtenu un score de 71 sur 120. Donc il me manquait 9 points pour pouvoir être accepté. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose, et que je travaille. Donc du coup, je l'ai fait pendant un mois, à l'aveuble, si on peut dire ça comme ça, puisque c'était vraiment, je le fais, je le fais, je le fais, tous les jours, 4 heures, je le fais, et je n'avais aucune idée à quel niveau je me trouvais, mais je l'ai quand même fait. Et le 19 juin, j'ai passé mon TOEFL, et j'ai reçu le score 24-48 heures après, où j'ai obtenu un score de 81 sur 120. Et ce qui a été demandé était 80. D'ailleurs, la majorité des universités, elles demandent 80 sur 120 au TOEFL. Oui. Donc ça, c'est pour les universités moyennes, et bien sûr, si c'est des universités plus hautes et mieux classées, mieux classées dans le... Et il s'est 110, ou 105. Par exemple, Harvard, c'est 110. Donc maintenant, si tu avais des conseils complémentaires à donner à ceux qui nous écoutent pour atteindre leur objectif TOEFL, qu'est-ce que vous êtes prêt ? Alors premièrement, je dirais qu'il faut, si vous investissez, parce que forcément, si vous voulez quelque chose de vraiment professionnel et vraiment sérieux, il faut quand même payer. Si vous êtes prêt à investir, investissez dans ETS, peut-être que tu pourras mettre le lien aussi en description, mais donc c'est vraiment un site internet, donc ETS, qui vraiment vous vend les modules spécifiques des exercices du TOEFL. Donc pour moi, vraiment, le conseil numéro 1, c'est si vous voulez passer le TOEFL et avoir un score, ou n'importe quel score, même si c'est pour vous-même, passez un test pour vous-même, prenez ETS. Parce que ETS, là, vraiment, ça vous permet de travailler les exercices spécifiques du TOEFL. Donc ce ne sera pas exactement les mêmes, bien sûr, au test ou au rétest, mais ça reste le même format. Donc vous êtes parfaitement entraîné pour pouvoir, vous savez exactement ce que vous devez faire quand vous arrivez en visio à l'examen. Voilà, donc premièrement, vous prenez vraiment des modules spécifiques. Et ensuite, vous pouvez même prendre, par exemple, sur YouTube aussi, des professeurs qui vous permettent de vous exercer sur des exercices du TOEFL aussi. Encore une fois, si vous prenez, vous avez des professeurs en ligne sur YouTube qui vous font des vidéos, ne prenez pas juste un prof qui dit comment apprendre l'anglais, je vais vous faire apprendre l'anglais, les 100 phrases à apprendre, non, non, ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment que vous prenez des professeurs qui vous font des exercices TOEFL que vous faites, et après, vous voyez la correction sur la suite de leurs vidéos. Voilà. Et puis, mon dernier conseil, c'est vraiment le travail. Encore une fois, ça n'est pas vraiment vos objectifs. Parce que si vous n'êtes pas dans le même cas que moi, où j'ai dû seulement un mois pour obtenir 9 points, vous n'avez pas besoin de travailler 4 heures par jour. Mais par contre, si vous êtes dans un objectif un petit peu plus léger, vous pouvez vous permettre de travailler, je ne sais pas, 30 minutes, une heure, une heure et demie par jour. Ça dépend vraiment des objectifs. Mais dans tous les cas, ça doit être un travail régulé. Tous les jours. Voilà. Quel que soit votre objectif, léger, ou vraiment quelque chose d'important, où vous êtes vraiment récrat sur le timing, vous devez quand même travailler tous les jours. Et après, la quantité, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Et de plus, pour les professeurs sur YouTube, il faut aussi regarder des vidéos avec des professeurs qui sont légitimes d'en parler. Donc, qui ont déjà passé un TOEFL parce qu'il y a des professeurs qui vous apprennent à passer le TOEFL mais qu'eux, eux, ne l'ont même pas passé. Oui, il y a des professeurs qui se disent professeurs d'anglais, mais bon, après, il faut vraiment quelqu'un d'officiel. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, je te remercie pour ton partage d'expérience qui va décourager plus d'un... J'espère pas ! Plus d'un qui me regarde. j'espère pas ! Et donc, je te laisse le mot de la fin. Mon mot de la fin, ce serait pour vous, si j'ai pu le faire en partant de presque rien et en seulement un mois de réaliser mon rêve, donc d'entrer dans une université américaine, c'est possible. Vous pouvez le faire aussi et c'est juste du travail. Si vous travaillez, vous arriverez à ce que vous voulez. Voilà. Donc, merci pour tout. À bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Oui, abonnez-vous, liker !